Y'a pas si longtemps je vous ai posé une simple question Pour vous quel est le meilleur animé de 2021 ? Vous avez été extrêmement nombreux à me proposer des animes Et la liste était quand même vachement longue Et là je parle pas de voiture je parle bien de ma... Bon là on va quand même couper J'ai quand même réussi à sélectionner 5 animes Les 5 les plus cités Vous l'avez compris aujourd'hui on va voir les 5 meilleurs animes de 2021 De mes abonnés Donc installez-vous parce que là y'a que des dingueries Comme d'hab si t'as aimé la vidéo tu peux lâcher un petit like ça fait plaisir et ça aide beaucoup Pour la dernière de l'année votre objectif c'est les 6000 likes Et en commentaire c'est simple Choisis pour toi le meilleur animé parmi les 5 cités dans cette vidéo Pour qu'on sache quel est le meilleur animé de 2021 On a beaucoup de travail Francis Balance moi ce petit générique Re on commence directement avec Tokyo Revenger Anime que vous avez énormément cité Et je comprends pourquoi L'histoire nous parle de Takemichi Un mec de 26 ans qui lui a pas l'impression d'avoir réussi sa vie Boulot nul juste assez pour payer le loyer Son studio pas ouf Celle qu'il aime s'est fait tuer Et quand il était au collège un mec lui a volé un stylo qui lui a jamais Ah non ça c'est moi désolé Celle qu'il aimait en fait elle est morte à cause d'un enguelement de compte à cause de gang Sauf qu'un jour Takemichi se rendra compte qu'il peut se rendre dans le passé Plus particulièrement au collège Donc bien avant tous les accidents qu'il y a eu Et c'est pourquoi il va en profiter pour essayer de sauver Inata La meuf dont il est amoureux Sauf que pour ce faire il va devoir rejoindre le gang Et devenir quand même quelqu'un d'important pour essayer de le changer de l'intérieur Bref à premier abord c'est un scénario qu'on a déjà vu quelque part Era Z Mais tu te rendras compte que c'est pas du tout pareil L'anime va commencer lentement et c'est normal Parce qu'au début on retourne dans le passé Du coup faut présenter tous les personnages Expliquer leur train de vie Parce qu'en fait c'est un peu tous des rakai entre guillemets Les gangs mais aussi comment éviter la mort d'Inata Mais une fois que tout ça est fait et que Takemichi rejoint le gang Ça s'enchaînera plutôt bien Il y aura plein de conflits entre d'autres gangs Et même des conflits internes Tout ça sous l'oeil de Takemichi Qui devra ou non intervenir Parce que son but c'est de sauver Inata Mais pas non plus changer de ouf le futur Et même quand il va y arriver Vous allez voir que il n'y arrivera pas finalement C'est une boucle infinie Il y a plein de retournements de situations Et c'est pourquoi on est autant attaché à cette oeuvre Mais surtout grâce à Draken Regardez-le comment il est charismatique Fort et musclé J'ai tellement envie de lui sucrer son café Sucrer son café ouais C'est un anime où on parle quand même de gang de rue Et même si c'était collégien Vous allez voir que ça va quand même plutôt loin Tokyo Revenger est bel et bien une masterclass Il y a 24 épisodes pour l'instant Il touche pour genre action, drame, romance, cool life Et pour thème amour, délinquance, école, mort, vengeance et voyage temporel Disponible sur Crunchyroll N'hésitez pas si vous l'avez pas encore vu Le prochain anime C'est Mushoko Tensei Pour une grande majorité d'entre vous Il fait partie des meilleurs animes de 2021 En gros l'histoire nous parle d'un hit En fait un mec qui sort pas de chez lui Pareil que Takemichi il a une vie de merde Faut le dire Mais là c'est encore pire Parce que ses propres parents vont le chasser de chez lui Au bout d'un moment c'est trop Il songe même à se suicider Mais il va croiser une camarade de classe Que c'est sur le point de se faire écraser Par un camion que vous connaissez sûrement Parce qu'on le voit à tous les animes encore une fois Il va partir en héros, la pousser et mourir derrière Et comme tous les isekai Il sera réincarné dans un monde fantasy Où il sera réincarné dans un bébé Qui vient de naître tout simplement Il s'appellera maintenant Rudeus Fils d'un épéiste et d'une aventurière Il va garder la mémoire de son passé Même en étant enfant Du coup il aura la capacité de réfléchir Son but c'est de recommencer sa vie à zéro Et d'atteindre cet objectif Pecho Non mais Francis pas ton objectif Il veut devenir le plus grand magicien de l'histoire C'est pour ça que dès qu'il pourra Il va étudier ça Et vous allez voir qu'assez rapidement Ça va devenir un petit génie dans le domaine Cet anime a plus de la majorité d'entre nous Dès le début Parce que oui il est vachement beau Sûrement un des isekai les plus beaux Qu'on a jamais vu de notre vie Et ça c'est grâce au studio Bind Mais est-ce que c'est suffisant pour le mettre dans ce top là ? Bah écoutez je pense pas Mais il s'en tire bien On a là un isekai qui commence différemment De la plupart des isekai qu'on peut voir Parce qu'on va vraiment suivre la vie du personnage principal Limite t'as l'impression que c'est un slice of life Alors que c'en est pas un Mais au début c'est comme ça Et ça c'est normal Parce qu'on va suivre la progression du personnage principal Étant enfant étape par étape Et on va le voir grandir Et c'était plutôt bien fait Parce qu'on apprenait comment utiliser la magie Aussi avec le personnage On a appris pas mal de codes Qu'il existait dans ce monde là Et le fait que ça soit comme ça C'est pas du tout ennuyant Parce qu'il y a eu des histoires par-ci par-là Que ça soit entre ses parents Ou alors entre quelqu'un qui vient l'aider pour l'entraîner Quoi qu'il arrive ça bouge pas de chez lui Parce qu'il a peur de sortir de chez lui Et d'ailleurs l'anime commence réellement Quand il va franchir cette phobie Après ça il y aura beaucoup d'actions Beaucoup de rencontres C'est là que commence l'aventure Vous avez tant aimé cet anime Malgré le gros point négatif Des scènes giga malsains Je suis pas la joueur sur la saison 2 Donc je sais pas comment ça continue Mais si vous l'avez aimé là C'est que vous avez encore kiffé Il touche pour genre Action, aventure, comédie, drame, etchi, fantasy, romance, seinen Et pour thème autre monde, harem, magie, réincarnation Lui est disponible sur Wakanim Donc vous savez le mater On change totalement de thème Redo a fait... Eh non je vous ai pranké Mets-moi en commentaire si toi aussi T'as déjà marché dans du caca Ouais là je m'en porte quand même un peu Je m'y attendais pas Il existe des robots humanoïdes Qui sont là pour aider les humains Et nous d'ailleurs on va suivre l'histoire de Vivi Elle c'était le premier robot humanoïde Qui a été créé Il a pour objectif de rendre heureux les gens en chantant Sauf qu'un jour une IA va venir vers elle Il lui dit qu'il vient 100 ans dans le futur Que la terre elle est vraiment morte Il y a eu une très grosse guerre entre les IA et les humains Et comme Vivi c'est le robot original C'est la seule à pouvoir changer tout ça Est-ce qu'ils vont réussir à changer l'avenir ? En tout cas c'est ce qu'ils vont essayer de faire Bon déjà pareil visuellement c'est une claque C'est normal c'est 8 studios Et on les connait vachement bien pour SNK Parce que je crois qu'une des premières scènes justement c'est le futur Et les humains se font quand même vachement défoncer Faut le dire L'enjeu est réel et nous on le sait en tant que spectateur Mais c'est pas forcément un truc d'action En tout cas il n'y a pas que ça IA qui accompagne Vivi lui connait le futur Du coup il connait les points à changer pour changer le futur Du coup ça fonctionnera par mission Et il peut y avoir même des missions qui ont plusieurs mois d'intervalle Mais pourquoi changer que des points clés vous allez me dire Parce que la guerre est causée à cause de problèmes politiques Mais aussi à cause de changements de mentalité des gens Vivi sera donc dans chaque catastrophe Ce qui fait qu'il y aura beaucoup de scènes émotives Et grâce à ça on aura des gigas frissons du début à la fin Et c'est pour ça que j'ai kiffé cet anime C'est qu'il y a une bouffée d'émotions quand on le regarde Tu t'attaches à tous les personnages, à toutes les histoires Même si celle-ci dure deux épisodes Tu vas t'attacher Et c'est juste ça la force de Vivi Il touche pour genre action, drame, mystère, science-fiction Et pour thème futur, IA, musique et robots Il y a 13 épisodes et il est disponible sur Wakanim Décidément encore eux Vous le connaissez sûrement parce que j'en ai parlé il n'y a pas longtemps Et tout le monde en parle en ce moment C'est bel et bien Oussama Ranking L'histoire nous parle de Boy J, un mec sourd et muet Destiné à devenir roi Jusqu'à là bah tout paraît normal Sauf que le problème de Boy J c'est qu'il a pas la force de son père Ni de son frère d'ailleurs Ni de ma preuve de français qui tanque plus que Time Cage Du coup le problème c'est que les gens pensent qu'il a pas les épaules pour devenir roi Quand son père va mourir il y aura une conspiration Qui fait que ça sera pas Boy J qui va devenir roi Mais bien son frère d'Aida Pourtant Boy J lui a un rêve c'est devenir le meilleur roi au monde Le top 1 des rois d'après Watchmojo français Il va faire la rencontre d'une ombre Cette ombre va se lier d'amitié avec Boy J Et bien récupérer sa place de roi Et la seule fois où il va revenir dans le château justement c'est pour le faire Une animation qui paraît enfantin on va pas se mentir Mais pourtant l'histoire ne l'est pas du tout C'est même plutôt trash à certains moments Et je dirais même que si t'as pas une certaine maturité Tu ne pourras pas comprendre l'histoire de Oussama Rankin Ou en tout cas il va te manquer quand même pas mal d'éléments Une histoire très bien ficelée qui s'attaque à tous les personnages Ça peut passer de l'histoire de Boy J qui n'est plus dans le château A Daida son frère qui lui malheureusement est pris dans un plan Qui est là pour renverser le pouvoir A sa mère la pute C'est le mec qui s'emporte un peu trop Bref on suit carrément toutes les histoires Ça veut dire que s'il y a un truc qui t'attire un peu moins Bah il y aura un autre truc qui va arriver Donc tout ça est fait pour ne jamais t'ennuyer Et ça marche Mais le facteur qui fait que cet anime est vraiment incroyable C'est Boy J Rien que le fait que ce personnage existe Rend cet anime masterclass T'es là t'as un peu de pitié pour lui Parce que toi tu te rends compte de la personne que c'est C'est quelqu'un qui de l'intérieur est giga fort Qui garde le sourire n'importe où Malgré tout le harcèlement qu'il peut avoir Toutes les moqueries Et même des trahisons Donc oui c'est un personnage qui de l'intérieur Est un homme bon Vend même plus que ça C'est l'ultime de la bonté Ousama Rankin Touche pour genre action aventure Comedy drama Fantasy Historic seinen Et pour thème handicap Histoire médiévale Et royauté 8 studios encore une fois Et Wakanim Je le répète mais si vous êtes passé à côté Regardez le vraiment Le dernier anime C'est un petit choix personnel C'est même pas vous qui l'avez choisi Fumetsu noanatae Obligé d'en reparler Parce que j'ai l'impression que la propagande N'a pas assez duré Et promis je ferai vite Mais alors ça parle de quoi En gros c'est quelque chose de divin Quand on voyait un être immortel sur terre De base c'était une boule blanche Un bail du genre Puis c'est devenu un rocher Je crois je m'en souviens plus Et un loup est mort dessus Il va donc se transformer en loup Et c'est comme ça qu'il va faire la rencontre d'un jeune homme Lui c'était quelqu'un qui habitait dans un paysage enneigé Dans un village où il était d'ailleurs tout seul Parce qu'en gros les autres membres du village Eux ils étaient partis pour découvrir la terre Genre ce qu'il y avait au delà de la neige Du coup le garçon il a cet objectif aussi Mais un peu plus tard Il est là il essaye de survivre Et il décide de faire le parcours avec le loup Et rejoindre le reste de son village Sauf qu'il y a plusieurs malheurs qui vont arriver Déjà il fait froid Il neige Le chemin est compliqué En plus il va se blesser en cours de route Et ça ça fait pas bon ménage Il va même savoir ce qui est arrivé à son village En fait tout le monde est mort Mais il y a même pire vous allez me dire A cause du voyage Il a pas pu profiter de cette offre Cette trousse à 2,99€ 4 poches Là je déconne ici On met tous les stylos dans son sac Let's go Bref en rentrant malheureusement il va mourir Et le loup du coup prendra sa forme Et ira jusqu'à réaliser son rêve Là il va faire des rencontres Il va même jusqu'à se faire torturer Parce que c'est un être particulier Mais son but sa phrase du début c'est C'est à l'épreuve de la réalité Que je saurais qui je suis Voilà pourquoi mon voyage commence Mais si jamais un jour je pète en public C'est le mec qui rajoute des trucs à l'expression Il veut apprendre qu'il est vraiment Et c'est au cours de l'aventure Qu'il saura vraiment qui il est Et là encore une fois Un anime qui va vous donner pas mal d'émotions Vous allez même pleurer C'est quasiment sûr Et c'est pourquoi vous devez absolument le regarder Et faites partie de la propagande de Fumetsu no Natae Ou Toyur Eternity Un bail du genre Bref il touche pour genre aventure Drame, fantasy, mature, mystère, shonen Et pour thème philosophie et réincarnation Disposed sur ADN et Crunchyroll N'hésitez pas à le regarder Bref j'ai parlé des meilleurs animes de 2021 pour vous Sauf un que j'ai rajouté moi-même Comme d'habitude le petit like si t'a aimé Ça fait plaisir et c'est beaucoup Et mets moi en commentaire pour toi Quel est le meilleur anime parmi les 5 que j'ai cité Et si ton préféré est pas là Dis moi c'est lequel et pourquoi Bref c'était Roshonga C'était la dernière vidéo de 2021 Je vous dis à l'année prochaine Mercredi prochain comme d'hab Passez de bonnes fêtes Allez ciao bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz